bonjour donc bienvenue pour une nouvelle vidéo de canotier jardinier aujourd'hui un tout petit détail c'est pour semer donc tout ce qui est cucurbitacée courgettes potiron etc etc melon il ya un petit détail à savoir et justement je vais vous indiquer alors on a vu sur les autres vidéos en terrine en plaques alvéolées là on va voir directement au golet donc pour remplir les golet il n'y a rien de plus simple le petit détail c'est juste de prendre le golet pour retasser par dessus j'ai dit assez pas compacté je répète mais c'est important puisque pour que la graine germe il faut de l'air de l'air dans le substrat donc une fois qu'on a rempli les golet on va préparer ses graines alors un tout petit détail important une graine de cucurbitacée c'est toujours cette forme une forme de gourde mais vous voyez qu'en haut il ya juste une petite pointe qu'on appelle le il et qui est important à repérer pourquoi parce que quand vous allez semer il faut toujours semer la petite pointe vers le haut vous regardez ici vous avez la graine qui a germé que j'ai sorti d'autres godets et qui montre bien que la graine va germer par le haut donc vous semez votre graine toujours la pointe vers le haut donc pour semer toujours pareil de bonnes graines ici vous avez sans faire de pub mais un super fournisseur de d'agriculteurs récoltants je vais donc faire du melon puisque dans la manche on arrive à avoir des melons maintenant et de la courgette verte voilà donc pour ce qui est de la courgette très simple je répète vous avez assez un peu un trou avec le doigt vous l'enfoncez pas trop profondément et vous refermez et vous faites vos quatre godets de cette façon là ça c'est pour avoir des courgettes frécoces l'objectif c'est d'avoir des courgettes dès le début on fera un autre semi plus tard au mois de mai pour avoir des courgettes en septembre donc j'insiste la graine toujours la pointe vers le haut et vous le voyez bien là elle a germé et là on peut alors moi pour être sûr j'en mets toujours deux par godet comme ça je suis toujours le plus beau toujours la pointe vers le haut voilà et là voilà la petite étiquette toujours ça ça se vend en grande surface sont des bâtonnets de glace en bois donc on récupère le bâtonnet et on arrose comme hier sur la première vidéo on va placer en tunnel la merveille avec canetier jardinier c'est que vous voyez le résultat regardez ici la même chose avec on a trois semaines de différence ça c'est de la courgette et vous apercevez elle est en train de faire ses deux côtiers donc qui sont les deux premières fausses feuilles avant que les feuilles arrivent c'est les deux panneaux solaires pour que la plante puisse faire sa photosynthèse et fabriquer son sucre courgettes et ici concombres la même chose donc vous avez le semi et ensuite le résultat pour les melons exactement la même chose vous avez des graines plus petites bien entendu donc là on prend la graine on met plutôt vers le haut pas trop profond plus la graine est petite plus il faudra la mettre en surface c'est normal il lui faut de l'énergie pour sortir de terre donc j'en mets quatre par godet et je mets la petite étiquette et je place ça dans la dans le tunnel comme j'ai fait sur ma première vidéo alors mon tunnel est un tunnel à froid donc s'il fait une bonne chaleur comme là c'est très bien ça le fait sinon vous faites comme moi vous les placez en caisse et rendez vous dans le salon et dans le salon c'est ce qui m'a permis de faire ça très rapidement voilà je vous remercie n'oubliez pas tout ce qui est courge courgettes potiron butternut toutes ces cucurbitacées faites attention au sens de la graine quand vous la semez à bientôt